Musique Bonjour madame la marquise, alors merci de nous accueillir dans votre château. Alors pouvez-vous nous raconter son histoire ? Bonjour à tous, bienvenue au château de Cheverny, un château privé, toujours habité. Nous habitons dans l'aile droite qui n'est pas visitée mon mari et moi-même et nos trois enfants. Nous avons fait ce choix pour que ce château ne parte pas de la famille puisqu'il est dans cette famille depuis plus de six siècles. Et on a voulu que nos enfants et la petite Madeleine de Proust qui interviennent un jour pour qu'ils n'aient jamais envie de s'en séparer. Pour le moment c'est bien parti. C'est un château du XVIIe siècle qui a été construit avec de la pierre de la région, de la pierre de Tufaut, qui a la particularité de blanchir et de durcir avec l'âge, ce qui est plutôt pas mal parce que ça nous évite quelques ravalements. Il a été construit en 1634 et nous nous efforçons de le faire vivre avec beaucoup d'animations, beaucoup d'événements, à peu près un par mois. Donc vous pouvez venir et revenir à Cheverny, vous serez toujours étonné par une nouveauté. Alors depuis quand est-il ouvert au public ? Il est ouvert au public depuis 1922, c'est le premier château privé à avoir ouvert ses portes au public. Donc vous imaginez bien qu'à l'époque c'était complètement révolutionnaire. Alors concernant le financement de l'entretien, comment y arrivez-vous ? Alors pour le financement, écoutez, on arrive en fait à équilibrer toutes les charges grâce aux revenus de toutes les visites. Maintenant quand il s'agit d'investir, on fait comme tout le monde, on va à la banque et on demande un prêt. Combien de visiteurs avez-vous et savez-vous ce que pense le public ? Alors nous avons plus de 450 000 visiteurs par an avec un public qui est très sensible à la beauté des lieux à l'intérieur du château puisque c'est un des plus beaux châteaux meublés de France, le plus beau du Val-de-Loire avec des collections complètes qui n'ont jamais été dispersées. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant nous sommes également très connus pour les jardins puisque même La Poste nous a créé un timbre intitulé les jardins de France pour Cheverny. Donc ça montre à quel point Cheverny est maintenant reconnu pour ses jardins. Trois jardins, un labyrinthe, un magnifique parterre ruban de tulipes de plus de 250 000 bulbes de tulipes au mois d'avril. Voilà, donc les gens sont très sensibles à cela et surtout ils aiment le fait que nous habitions toujours ce château, que ce soit un château habité, vivant et dont on ressente cette âme. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Alors quels sont les prochains événements que vous organisez ? Alors les prochains événements, nous avons du 1er octobre au 1er décembre une exposition dédiée à la commémoration des 100 ans de la Première Guerre mondiale On va reconstituer dans la salle à manger un déjeuner offert par l'arrière-grand-mère de mon mari pour fêter le retour du front de ses deux fils Voilà, avec des grandes instances américaines, puisqu'à Courchevernie était basé tout ce qui était transmission des Américains Et donc on avait 3000 soldats américains autour de Chevernie et qui ont défilé après l'armistice devant le château Donc on va montrer ses archives, ses films et ses photos Alors il y aura évidemment des costumes d'époque pour reconstituer ce déjeuner dans cette salle à manger On enchaînera le 1er décembre sur nos magnifiques et impressionnantes décorations de Noël Puisqu'il y aura un sapin décoré dans chaque pièce du château Une nouveauté cette année, c'est le sapin géant dans la salle d'armes Et n'oublions pas toutes les décorations géantes qu'il y aura dans le parc Un sapin géant, un traîneau géant dans lequel vous pourrez venir vous faire photographier Un calendrier de l'avant-géant Tous les matins, on ouvre une nouvelle fenêtre Une couronne de l'avant-géant Les deux jardins transformés en jardin de Noël Bref, une décoration unique de Noël Merci Madame la Marquise pour cette interview donnée au reporteur du NET Merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501